1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel tu, vous, nous n'avons rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ize Brassel et je serai votre présentatrice du jour, mais je ne suis jamais vraiment seule, parce que j'ai toujours avec moi dans mon cœur et autour de cette table. Hicham El Amoury. Merci, c'est trop chiant. Emmanuel Hedebert. I'm there for you, babe. Oh, I'm there for you, babe. Not for you. I'm there for you, Hicham. I'm there for you, Hicham. I'm there for you, babe. Ok, si vous aimez, on n'a rien préparé, n'hésitez pas à nous partager votre amour. We will be there for you, too. Et partagez-nous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Sur Instagram, Facebook. Augmentez la fame. S'il vous plaît. Et si vous n'aimez pas, on n'a rien préparé, recommandez-nous aux gens que vous n'aimez pas, bande de petits machiavéliques. We'll be there for them. On n'a rien préparé, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. C'est trois improvisations pendant environ 30 minutes. Mais avant ça, je vais poser une petite question saugrenue à mes partenaires de jeu, histoire de se mettre en bouche, quoi. Comme ça. Dédicace à tous les misophones. C'est une question saugrenue, bien entendu, parce que c'est moi qui présente, mais elle n'est pas si saugrenue que ça. Si vous étiez une soirée, quelle soirée seriez-vous ? C'est très saugrenue, quoi. Mais je la trouve plus concrète que bois ou médaille, tu vois. Je ne suis pas un événement, je suis un être humain ! Mais justement, si tu étais une soirée, quelle type de soirée serais-tu ? On commence par l'issame ? Ah mon dieu ! Non ! C'est toi qui commence ! Oh là là ! Une soirée, waouh ! Je crois que ce serait une soirée sans thème, parce que j'aime pas, ça m'énerve les thèmes. Ah oui, t'aimes pas te déguiser. J'aime pas qu'on m'oblige à me déguiser. Ça peut m'éclater, mais il y a des gens juste... À mon avis, il y a un DJ extrêmement élitiste qui met de la musique. Non, je ne vais pas mettre la musique de merde. Non, on va mettre ça extrêmement niche. Ce sera de la bonne musique, mais ce sera très niche. Et il y aura du basil smash à boire d'office. C'est un cocktail de gin et de basilic. J'aime beaucoup. Nice, fancy ! Et je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, je ne sais pas. Et toi, Manu ? Alors moi, c'est une soirée qui commence par un cabaret où tout le monde vient faire quelque chose qu'il ou elle fait. Donc ça commence par un petit cabaret, un peu entre guillemets en open mic, avec tout le monde qui vient faire une chanson ou une danse ou un truc. Et tout est très bienveillant et tout est très bien accueilli. Et puis après ça, il y a un espace où il y a des bonnes pâtisseries et des bons trucs à boire, et où il fait calme, et où on peut être dans des canapés avec des plaides à papoter. et un autre espace où il y a de la musique, de la musique, je crois que c'est plutôt de la musique électronique avec des grosses basses et des moments planants et des moments très upbeat, et où on peut vraiment se dépenser et s'éclater et on peut passer d'un côté à l'autre. Ok, nice ! Moi je pense que je serais aussi une soirée où il y aurait une partie avec plein de coussins étalés sur le sol partout, et les gens seraient en train de papoter un peu partout sur le sol avec des coussins et des plaides. On servirait des cocktails Mary Pickford. Quoi ? C'est un cocktail mousseux à base d'ananas et de cerises, si je ne dis pas de bêtises. J'aime bien ça. Et il y aurait une partie danse, dance floor avec de la musique un peu slottie, il y aurait des lumières un peu slotties, et des gens un peu slottis. Et on se déchaînerait, on se déhancherait, et ce serait super, et après on irait s'étaler dans les coussins. Et ce serait toujours très slottie ? Non, peut-être moins, je ne sais pas, c'est un espace que je ne vois plus tendre. Ce serait slothy. Slothy. Exactement. Eh bien, j'ai hâte d'aller à vos soirées. Oui, il m'a l'air nus aussi. Non, mais ça peut être très chouette. Pas tous les jours, mais... Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai mes parties élitistes, tu sais. Le GN, le jeu de rôle, c'est un des endroits les plus élitistes que je connaisse. En vrai. Du coup, je comprends les soirées élitistes. Alors, il est temps de passer aux impros. Yes. Alors, les impros, nous allons les présenter chacun à notre tour. Et c'est Hicham qui va commencer. Oui, oui, exactement. Et moi, j'ai une fée d'hiver du web à proposer. Mais c'est les catégories que je présente d'habitude. Nous assistons avec le monde de catégorie. La rivière passe et les impros restent. Whatever. On ne se baigne jamais deux fois dans le même épisode. On n'a rien préparé. On peut improviser une personne une mille fois, mais jamais une mille fois une impro. Non, ce n'est pas ça. Jamais personner une mille fois une impro. Donc, une fée d'hiver du web, je vais taper sur Google fée d'hiver suivie d'un mot tiré au hasard, qui sera champion. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Fée d'hiver. C'est très large, ça peut donner plein de choses. Champion, je ne sais pas. Ça peut être la chaîne de magasins. Comme le Qatar. Comme le Qatar. Ouais, non, pas ça. On ne va pas prendre champion, c'est vraiment sombre. Le premier que je trouve, il n'est vraiment pas joyeux. J'avais trouvé, oui. Je vais déjà un arbre de mots. Poil. Poil au pluriel. Mon poil, à mon avis, ça va être croustillant. Au poil. L'expérience prouve que les fées d'hiver sont quasiment toujours sombres. On a eu quoi ? On a eu des attaques par des corbeaux ? Par des pies, pardon ? On a eu des gaz à masse de dorsant. Ouais. Alors, j'ai ça. Le prince Laurent a reçu son pull fait à partir de poils de chien Bobtail à Berlose. Vendredi dernier, le prince Laurent s'est rendu à Berlose pour y recevoir un cadeau original. Anne-Marie Bada lui a tricoté un pull en laine de Bobtail. Bobtail. Je vois même pas quoi. Il est certes un peu grand, mais il paraît qu'il tient chaud. Allez, let's go. C'est excellent, j'adore. C'est vraiment de la merde, c'est génial. Eh bien, c'est parti, maintenant ! Ah, peuple, vous êtes là. Oui, nous nous sommes rassemblés. Comment ça ? J'ai rien entendu. Plus de bruit pour ma personne. Allez, c'est parti. Oui, nous nous sommes rassemblés. On s'est rassemblés, oui. C'est bon, ça suffira. Attendez, je descends de ma grosse calèche. Alors ? Le prince Laurent de Belgique ! Ah ben, c'est beaucoup mieux. Et c'est tout ? La couturière royale ! C'est à qui que je donne le paquet ? Vous pouvez le donner au prince Laurent. C'est qui le prince Laurent ? Celui-là. Celui qui est un peu dans mon... Oh, s'il vous plaît, c'est son Altesse royale. Oui, pardon. Je... Bonjour, prince. Vous avez une tête qui ne me revient pas. Qu'est-ce que je dois faire avec cette information ? Je sais ce qui ne va pas. Vous avez un pull beaucoup trop beau pour vous. Ce n'est pas ce que vous avez tricoté qui m'intéresse. Je veux votre pull à vous. Mais non, mais c'est-à-dire que... Non, je veux votre pull à vous. Non, attendez, non, aïe ! Le pull ! Le pull ! Le pull ! Je n'ai pas de... Le pull ! Mette-moi en dessous ! C'est tellement doux ! C'est tellement beau ! Rendez-moi, c'est de l'alpaca. Rendez-moi, je vous ai fait un pull avec les poils de mon chien. C'était ça l'objectif. Quoi ? Oui, c'est pour Cap 48. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des poils de votre chien ? C'est votre pull qui m'intéresse. Votre Altesse royale, c'est pour Cap 48. Vous devez faire bonne figure. Échangez les pulls, s'il vous plaît, votre Altesse. Il n'aime pas les animaux ! Bon... Révoles, révolte ! La grogne, 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 grogne ! Il ne sera pas dit que le prince Laurent n'aime pas les animaux. Je prendrai le pull de la couturière. En vrai, on refait l'échange à minuit. Je dis pas... Rendez-moi mon... Rendez-moi mon pull ! Rendez-moi mon pull ! Finalement, je veux bien de votre pull. Il est entier, il est tracé. Oh, la grogne ! 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 Votre Altesse, rentrez, rentrez ! Rentrez ! Ah, non ! Ah bah, les gueux ! Ah bah ! Vas-y, fonce ! Fonce, Dimitri, fonce ! Oui, oui ! Voilà. Quoi ? Voilà. Voilà. On a perdu le contrôle. Oui. Oui, c'est ce qui s'est passé. Choc. Le prince Laurent à sa garde personnelle qui vient des mercenaires-vacteurs. Bavure. Voilà. Putain. Putain. C'est trop proche de la réalité. Je pensais pas que la réalité pouvait être pire. Ah bon ? Est-ce que tu veux qu'on fasse une histoire non-éditée de la Belgique ? Oui, non, non. Sur les deux derniers siècles ? Oui, non, non, évidemment. Mais du coup, où est ce pull ? Quel est ce pull ? Quel pull il a pris finalement ? Il a porté plus d'un jour ? Ah oui, dans la vraie vie tu parles. Mais oui, c'est ça. Je veux revenir à la vraie vie, très bien. Revenons à la vraie vie. Je ne peux pas lire l'article en entier parce que je ne suis pas abonné à l'avenir. L'avenir.net. Ça s'arrête à... Et puis, ce pull tricoté en laine de chien Bobtail est un cadeau symbolique pour le prince Laurent, ami des animaux. Ah, le prince Laurent, ami des animaux, notre impreux n'était vraiment pas fidèle. Comme un chien ? C'est bon, c'est beau ce que tu dis. Alors, les chiens Bobtail, ça donne ça. Ah oui, je comprends alors. Un, c'est comme Samson. Samson et Hirt. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il y a un Disney aussi ? Il y a un Disney, je ne me rappelle plus duquel, dans lequel il y en a un comme ça. C'est pas Pocahontas ? Non, dans La Petite Sirène. Ah oui, voilà, c'est le chien du prince. Du prince Eric. C'est ça. Eh bien écoutez, chien du prince, chien du prince, chien du prince. Mais voilà. Chien du prince ? Chien du prince. Chien du prince. Chien du prince. Chien du prince. Chien du prince, c'est sans doute le plus intéressant de cette histoire. C'est génant. C'est trop génant. La fin de... Alors, les auditoristes, ça vous a plu ? Eh bien, vous n'êtes pas prêts et prêtes pour ce qui va suivre. Parce que c'est Manu qui va le présenter. Oui, alors... En tout cas, le potentiel est quand même moins grand. Mais après, le potentiel était faible pour l'improcédente. Le panthéorne est de quoi ? Eh bien, pour la réplique imposée que j'ai préparée. Parce que oui, l'impro qui va venir, c'est une réplique imposée. C'est-à-dire que, Hicham, je t'ai dégoté un petit dialogue de théâtre. Je vais interpréter les répliques d'un des personnages. Et toi, tu joueras la réponse possible de l'autre personnage dans ce dialogue. Voilà, et nous verrons après de quelle oeuvre c'est tiré. Mais finalement, c'est peu important par rapport au propos final de cette impro qui est de faire des choses. Je ne sais pas exactement quel est le propos. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement convaincus de ce que nous faisons. Absolument. Le second degré n'est pas là. Non, absolument, il est absent de cette pièce. Eh bien, nous allons démarrer dès qu'Ise aura sonné le gong. Le jig. Allons-nous sur la terrasse ou restons-nous dans cette chambre ? Non mais, comme vous voulez, mais juste sur la terrasse, on risque de nous voir, quoi. Voilà. Il y a des étoiles, cependant. Ah oui, oui, oui. Mais il y a aussi toute la barre d'immeubles d'en face. Et je me disais que, enfin, voilà, je ne savais pas que c'était votre kink de faire du... Voilà, de faire ça devant des gens, quoi. J'ai entendu sa voix. Vous voulez dire de votre légitime ? J'ai pris toutes les précautions pour garder notre anonymat le plus total et que notre rencontre soit tout à fait anonyme. C'est pour ça que je suis fort surpris que vous vouliez aller sur la terrasse. On pourrait nous voir. Le scandale risquerait d'éclater au grand jour, madame la présidente. Je n'y vois pas comme vous autres. Ah bah, écoutez, j'entends que jusqu'à présent, vous avez été exemplaire au niveau de vos débats. Mais ce serait dommage qu'à une semaine des élections, il y ait un dérapage tel. J'ai l'impression que ça mettrait en danger votre réélection. C'est vrai, c'est la première fois que je me sens chez moi, au milieu des miens, depuis cet accouchement terrible. Ah bon, oui, la campagne était difficile, c'est vrai. Mais voilà, maintenant vous êtes... Oui, vous avez fédéré la gauche, la droite et le centre. Mais j'ai l'impression qu'un scandale sexuel avec... Voilà, une personne aussi éminente que moi, qui est si censée être votre adversaire, ce serait de faire tâche, j'ai envie de dire, tâche d'huile. Voilà. Vous avez bien raison. Ah oui, d'accord. Mais donc, voilà, je... Alors on se met dans le lit, voilà. Voilà, j'enlève mon... J'enlève mon veston. Vous savez bien que le médecin l'a défendu. Ah bon, alors, j'enlève juste le pantalon, alors... Il est inutile de vous inquiéter. Non, je suis pas inquiet, mais je veux juste savoir, parce que bon, bah d'accord, ou alors je... Ah bon, je reste à tout habillé, alors, si vous préférez. Il m'inquiéterait plus que votre femme, ce petit. Voilà plusieurs semaines qu'il est né et il a remué à peine. Il n'a pas poussé un seul cri jusqu'ici, on dirait un enfant de cire. Eh bien, j'entends bien que vous fassiez référence à ma femme, parce que justement, elle n'agite pas beaucoup le petit et s'il ne crie pas, c'est parce qu'elle ne le nourrit pas assez, j'ai envie de dire. Voilà, bon, voilà, si vous comprenez mon... Voilà, hein, voilà. Il faut être raisonnable, ce n'est pas sa faute au pauvre petit. Bah non, justement, mais bon... Écoutez, Christine, enfin, si je peux vous appeler Christine, Madame la Présidente, enfin, voilà, c'est... Vous êtes une belle femme, le pouvoir vous va bien. Et vous me... Vous me donnez... Vous me donnez des idées. Et j'ai envie de vous. Mais la nourrice est avec lui ? Vous pourriez être vous la nourrice, Madame la Présidente. Il est certain qu'elle viendra. C'est la première fois qu'elle vient ici. Je ferai tout mon possible pour vous faire venir, Madame la Présidente, pour la faire venir, si vous préférez le roleplay, il n'y a pas de souci. Je pense qu'une des nonnes l'accompagnera. Elles ne peuvent pas sortir seules. Non, tout ça aussi... Bah écoutez, voilà, moi je n'ai pas de... Je pensais qu'on serait plutôt... Qu'on irait droit au but, mais si vous voulez de l'interprétation... Ave Maria ! Moi qui vous prenais pour une athée convaincue. La règle est la même pour toutes. Oui, au fond, si le désir est là, le désir est là, peu importe le costume qu'il revêt, n'est-ce pas ? Je voudrais que cette soirée fût passée. Ok. Ah bien, je vais prévenir mon attaché de presse et on va... Eh bien, bon courage pour le débat de dimanche, alors. Ooooooh ! Putain, c'est l'accompagnement ! Ouais, c'était... Eh bien... Mais c'était pas mal ! Oui, mais... Il y a des fois, je fais genre... Ok, alors on va tirer ce truc un peu par là pour lui donner du sens et ça passera ! C'est clair ! Ça passait pas mal, ça passait pas mal. Eh bien, bon, d'autant plus qu'en fait, j'ai un peu triché parce que j'ai pris des petits bouts de répliques de plusieurs personnages, parce qu'en fait, c'est une scène avec beaucoup de personnages dedans. Et donc, c'est une scène issue de l'Intruse, qui est une pièce de Maurice Matterlink, un auteur belge du début du XXe siècle, enfin de la fin du XIXe, début du XXe, et où on parle, en fait, de la mort qui s'approche et des gens qui commencent à voir la mort approcher, mais ne savent pas quoi faire pour l'empêcher d'approcher. Ah, pulsion de mort, pulsion de vie, c'est un peu... Voilà, fondamentalement, deux faces d'une même pièce ! Mais c'est le symbolisme, bon bon monsieur ! Bah oui, formidable ! Mon dieu ! Mais pour du Matterlink, t'es tombé sur des répliques assez faciles, parce que Matterlink, ça peut être pêché, on va le dire ! Avec beaucoup de « oh » et de « ah ! » C'est un romantique ou quoi ? C'est un symboliste, mais du coup, parfois t'as des répliques que tu fais genre. Ou t'as des gens qui vont dire que normal, et puis y'a quelqu'un qui fait « oh, regardez par la fenêtre les étoiles ! » Ouais, il peut être très inspiré par aussi les vieilles histoires, les vieilles légendes, donc du coup, il peut parfois prendre le style de là-bas aussi. Bref ! Merci Manu pour cette improvisation. Merci Manu pour cette improvisation. Merci Ichab. De rien, Manu pour cette improvisation. Merci Iseu pour cette présentation. Merci Iseu pour cette présentation. Avec plaisir, mais il est temps de passer à l'improvisation que je vous propose. Vous allez rester dans le concret, le scientifique, et faire une improvisation tarot ! Les sciences durent, ma passion ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une nouvelle catégorie que je vous propose. J'ai sur moi deux decks de tarot. Il y a un deck qui s'appelle l'Oracle Bleu, où il y a des représentations sur une carte représentées par un seul mot. Et puis, nous avons un autre deck qui s'appelle le féminin divin, si je ne dis pas de bêtises, et où il y a des jolies illustrations et des phrases. Nous n'allons pas tout utiliser en même temps, bien entendu. Nous sommes des gens organisés. J'imagine la phrase « j'aime le jambon ». Je vais demander à Manu de tirer une carte, et je vais dire d'abord la carte du féminin sacré, et je vais lire la réplique qui est derrière, qui est en réalité une perle de sagesse. Cette réplique, vous devrez à un moment la placer dans l'improvisation. Vous gérez quand, mais à un moment vous placerez cette réplique. Ça, c'est une consigne. On va déjà voir celle-là. Choisis laquelle, et c'est moi qui la lirai. Est-ce qu'on la révèle au public, ou bien on... Bien sûr. Ok, très bien. Je vous montre déjà la photo. Et votre réplique sera « Beaucoup de personnes se limitent à ce qu'elles pensent qu'elles peuvent faire ». « Beaucoup de personnes se limitent à ce qu'elles pensent qu'elles peuvent faire ». Exactement. Ça, c'est une réplique... Une réplique ? Une réplique. Que vous devrez prononcer. Sur l'impro. Pendant un long pro. Mais pour les lancer, je vais tirer une carte de l'oracle bleu, qui va être simplement un mot pour les inspirer. Mais pendant l'impro, je peux tout à fait faire... On change de mot et on change d'inspiration, parce que le divin a dit que c'est comme ça. Ah oui. Votre premier mot d'inspiration sera « Le monde animal ». Une impro sur le monde animal. C'est parti. Ce que vous avez fait ici est immoral. Ça va à l'encontre des lois de la nature, des lois de l'homme et des lois de Dieu. Vous devriez avoir honte ! Dans mon musée, dans mon laboratoire, Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous sauver, au contraire. Nous sauver ? Oui, nous sauver. Greffer des fesses de babouin à un cadavre de grand-mère, c'est sauver la race humaine. Vous êtes un monstre ! Ce n'est que la face émergée de la iceberg, voyons. Qu'avez-vous donc fait, malheureux ? Dans ses fesses de babouin se trouvait un biotope expérimental. Un biotope qui s'est diffusé dans le cadavre de grand-mère. Et à présent, regardez. Ah ! J'ai fait des crêpes ! Qui veut des crêpes ? Aberration ! Aberration ! Vous n'êtes... Et la suite sera inspirée par... L'homme. C'est parti. Vous n'êtes pas digne de cette institution ! Je révoque votre titre de chercheur ! Vous n'êtes pas un homme ! Vous n'êtes pas un scientifique ! Vous êtes un monstre ! Vous n'avez plus la moindre autorité ici. Vous n'êtes même plus directeur de cette institution, vous n'êtes plus rien. Regardez ce qui est sorti pendant la nuit. Tit-tit-tit ! Et oui, j'ai pris 51% du CA, convoqué une AG et vous est destitué. Votre lettre de remerciement devrait arriver dans 3 minutes et 12 secondes. Mamie, est-ce que vous pouvez lui faire un petit thé pendant qu'il attend ça ? Mais oui, bien sûr, mais personne ne veut de mes crêpes alors ! Bon, très bien, très bien. L'acte suivant sera inspiré par... La maison. Vous savez, la plupart des gens ne font que ce qu'elles pensent pouvoir faire. Moi, je fais beaucoup plus. Grâce à ces fesses de babouin, nous allons pouvoir faire revivre Einstein, Eisenhower, Churchill, Galilée, Erasme, et même Jésus de Nazareth ! Et la maison sera remise au centre de la ville. Et vous qui, depuis toujours, faites trembler les murs de la maison de Dieu avec votre pseudo-science, vous tremblerez enfin ! C'était délicieux. Merci. Mais il a le goût de l'aberration et de la folie. Vous êtes fous ! Je laisserai les prochaines générations, ou plutôt les précédentes, décider à votre place. Regardez, voici, voici les cercueils de nos aïeux les plus illustres qui arrivent. Et voici dans ces cuves, les fesses de babouin que nous allons leur implanter. C'est marrant que tu l'aies fait futuriste, moi je le voyais comme un truc genre 19ème, enfin début 20ème, Vi-Pasteur, truc comme ça. Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, d'accord. Mais non, mais ça marche. Genre Ule du Docteur Moreau et des trucs comme ça. Enfin non, Ule du Docteur Moreau, c'est plus moderne que ça quand même ? Non, non, c'est plus la première version. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà. Merci pour cette impro. Avec plaisir. J'ai pas fait grand chose, moi je l'ai suggéré, les fesses de babouin et les cadavres de mamie, et Manu a fait le reste. Non mais dès que t'as dit, dès que t'as ton personnage de scientifique fou, au coup je dis, ah la phrase va bien. Bah oui, oui, c'est ça. Trop bien. Oui. C'est bien. Jurassic Park. J'adore. Très bien. Dès que t'as ouvert la bouche, je fais, ah ok, ça va aller par là, c'est très bien. Et c'est très bien, les cartes étaient bien intégrées et tout. Nice, c'est un format qu'on pourra peut-être refaire dans le futur. J'ai l'impression. Mais oui. L'avenir le dira. Ah, l'avenir. L'avenir ! L'avenir ! Passer, inverser dans le miroir du présent ! Non Dieu ! Et la maison, c'est ravie. L'église sera mise au milieu du village. Oui. Là j'ai un peu tordu. Oui, on a compris la vibe. Chers auditeuristes, les trois improvisations sont passées. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, me direz-vous ? On rentre chez soi, non. Bah non, pas tout de suite. On va faire des crêpes ! On va faire des crêpes ! On va dire des coups de cœur avant de vous quitter. On va dire des coups de cœur en baboum. Baboum, baboum, baboum. Nous allons vous donner chacun, chacune un coup de cœur culturel de notre plus grand cru pour cette semaine. Hicham, quel est ton grand cru ? Alors, mon grand cru, c'est un album qui s'appelle Wet Leg, un album de musique, Wet Leg, qui vient de l'argot britannique, qui désigne une personne qui s'apitoie excessivement sur elle-même. Alors, Wet Leg, je l'ai appris en préparant ce coup de cœur. Wet Leg. Jambes mouillées. Une jambe mouillée. Très bien. Oui, c'est un album éponyme d'un groupe britannique qui s'appelle donc Wet Leg, vu qu'éponyme, ça veut dire du même nom que la personne qui l'a créé. Lol. Et Wet Leg, ça a un charme indescriptible et un peu fascinant. Bon, déjà, c'est un groupe qui est lidé par deux femmes, ça c'est chouette. C'est une sorte de pop-punk teinté de surf-musique et de rock des années 2000. Il y a plein de guitare électrique partout et donc ça, c'est chouette. Et ça donne envie de danser, mais en même temps de se larver dans sa couette. Et ça, c'est chouette. J'ai vu une pub pour ça, je crois. C'était des couettes. Non, c'était un groupe. Et la chanteuse a tout le temps l'air de ne pas trop y toucher tout en sortant des textes à la fois hilarants et tragiques. Et ça, c'est très chouette. En gros, aussi problématique que le terme soit, pour moi, il y a un gros cas de resting bitch face à Wet Leg. Parce qu'ils ne se prennent pas du tout au sérieux, mais en même temps, il y a cette espèce de flègue britannique un peu. Il y a une grosse vibe d'une sorte de post-ado apathique et blasé qui s'emmerde dans sa campagne et qui vit ses dramas. En faisant en sorte que ça ne se voit pas trop. C'est festif et tragique, entraînant et sensible, blasé et énergique en même temps. Tout ça, en même temps. C'est super séduisant comme musique. C'est super jouissif. Et alors, dans les titres que je recommande, il y a leur fameux single Chaises Longues. Forcément, en anglais, on va se dire Chaises Longues. Mais il y a aussi Wet Dream qui a un clip incroyable. Your Mom, avec U-R, précisons. Le nom de la chanson est incroyable. La chanson est très drôle. Oh No. Et leur fameuse balade, Piece of Shit. So British. Leur musique est vraiment très bien. Ultra surprenamment entraînante et énergique. C'est super cool. Wet Leg, c'est vraiment de la balle. On a l'impression qu'ils se foutent de notre gueule et en même temps qu'ils se foutent de la leur. Mais en même temps, on ne me tend pas. Et c'est très, très bien. Wet Leg. Merci beaucoup, Hicham. Manu, quel est ton coup de cœur à toi ? Eh bien, mon coup de cœur a une espèce de lien un peu étrange au coup de cœur d'Hicham. C'est des jambes mouillées. C'est des jambes de bruit. Non, c'est une série. C'est une série qui s'appelle Dairy Girls. Et oui, de Liz McGee et Hattrick Productions. Et qui répond un petit peu au flegme anglais post-ado d'Hicham avec l'énergie et le drama ado nord-irlandais de Dairy Girls. Parce que dans Dairy Girls, ou dans Dairy, ou London Dairy selon, vivent quatre ados et leurs cousins anglais un peu bizarres, qui sont comme les autres. Elles veulent des histoires d'amour, des fêtes, du fun. Pas évident. Surtout en plein conflit irlandais dans les années 90. Et Dairy Girls, c'est ça. C'est drôle et intelligent, avec sa galerie de personnages barrée juste ce qu'il faut, son format de teen drama savoureux, et la grande histoire qui est toujours là, juste au coin de l'œil, et qui vient nous mettre des grands coups dans la bite quand on s'y attend pas. Quoi ? Ça réussit le pari osé de mêler humour et propos sérieux, tendresse et grande claque au moment où on s'y attend le moins. C'est beau. C'est drôle. C'est Dairy Girls. Et ils viennent en avril 2022, je pense, de publier, de rendre disponible la dernière saison. Donc c'est terminé. C'est un peu triste mais très chouette. Ça s'est fini dans quel contexte ? C'est la production qui a voulu finir ? C'est une vraie fin. La fin est un peu abrupte, mais la créatrice Liz McGee a dit que c'est comme ça qu'elle le voulait. Et voilà. C'est vraiment formidable parce qu'il y a ce truc vraiment où on suit le quotidien un peu hyper marrant et décalé de ces jeunes filles qui sont dans un lycée catholique et qui découvrent un peu l'adolescence comme on peut se l'imaginer dans les pays occidentaux. Et puis tout à coup, elles doivent passer un checkpoint où tout à coup on apprend qu'il y a eu un attentat, où tout à coup il y a tel truc. C'est vraiment très bien amené à chaque fois et c'est très bien foutu. Et c'est très chouette. Merci beaucoup Manu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Trop bien. Trop bien. Eh bien je vais passer à mon coup de cœur. Go Box ! Go Box est une salle où je fais de la box actuellement depuis juillet. et ça a la particularité que ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un endroit où tu dois te professionnaliser, où tu dois faire de la compète, etc. C'est très bien. Ce n'est juste pas l'espace. C'est un espace où tu rentres, tout est rose, tout est néon, tu as l'impression d'être dans une boîte mais propre. Il y a de la musique tout du long. Il y a des coachs qui sont hyper à l'écoute et tu tapes dans un sac. C'est que de la box sur sac avec du renforcement musculaire. Et donc ça te fait bouger et ça te fait taper et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tout ça dans une ambiance néon, couleur, pansexualité, c'est génial. Bref, allez à Go Box si vous voulez vous dépenser, apprendre à taper un minimum correctement et vous sentir sexy tout en le faisant. C'est assez incroyable. Voilà, Go Box est voulu pour être un espace où les gens se sentent safe. D'ailleurs, il y a beaucoup de meufs qui vont là-bas. Salut les meufs, je vous vois. Mais c'est vraiment un endroit safe et c'est un endroit où on peut se dire je peux faire de la box et je peux apprendre des choses sans avoir un gros macho qui fait la boxe n'est pas pour les filles. Donc voilà, c'est très agréable. Et c'est l'impression d'être dans un endroit de luxe. Enfin, je veux dire, ça ne coûte pas des millions. Mais tu as l'impression d'être traité comme une princesse. Big up à Julien qui a créé Go Box. Bisous Julien. À lundi. Et soudain, la vaisselle pousse à son cri. Il veut aller à Go Box lui aussi. Mais c'est le cri de la vaisselle ? Qu'est-ce que le cri de la vaisselle fait ? Mais le cri de la vaisselle nous invite à soutenir Renard. Comme la vaisselle d'Hicham qui nous procure du café quand on en a besoin. Qui nous nourrit quand on en a besoin. Eh bien, vous aussi, vous pouvez nous procurer de la joie, du bonheur en parlant d'Honarpe autour de vous. Quand on en a besoin. Quand on en a besoin, c'est-à-dire un peu tout le temps. Vous pouvez partager nos posts faits avec amour par Iseu. Vous pouvez partager nos épisodes montés avec amour par Hicham. Vous pouvez mettre des commentaires dans les vidéos et je répondrai avec amour parce que c'est moi qui répond aux commentaires dans les vidéos. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez telle la vaisselle d'Hicham, parfois vous salir un peu pour notre plus grand bien et puis après ça, on vous lavera avec amour. Dans un bain mousseux et chaud. Avant de vous laisser sécher sur un rack avec toutes les autres vaisselles qui se sont salies pour nous. Eh bien, allez sur utip.io sur notre uTip où vous pouvez nous faire des dons pour qu'on puisse laver la vaisselle. Pour qu'on puisse salir la vaisselle. Et pour qu'on puisse même acheter de la nouvelle vaisselle. Pour qu'on puisse relaver la vaisselle. Et que vous soyez de plus en plus nombreux. Et relaver la vaisselle. Et re-salir la vaisselle. Et racheter de la vaisselle. Pour que vous soyez de plus en plus nombreux. Re-salir la vaisselle. Re-salir la vaisselle. C'est la sans-frein. Re-laver la vaisselle. Pour re-salir la vaisselle. Pour relaver la vaisselle. Alors merci à vous qui nous soutenez déjà. Merci aux personnes qui sont de plus en plus nombreuses à nous écouter. Je vais inviter Iseu à appuyer sur le bouton qui est sous son doigt. 1, 2, 3, 4 ! J'appelle ça une conclusion ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501